salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous donner mon avis sur la carte de jemmy vardy moments métamorphes parce que voilà je crois moments shift sister ou c'est une moment tout court je sais pas les gars bref c'est une moment voilà c'est une moment si vous avez compris parce que le principe c'est que même c'est des moments il change de poste aux joueurs et tout quoi j'appelle ça moment métamorphes on va dire ouais donc on va partir sur vardy les gars vardy c'est les abonnés m'ont dit c'est à peu près 200 250 cas une équipe à 84 85 86 je pense ça coûte à peu près 200 cas approximatif les gars donc vardy les gars jemmy vardy je vais vous montrer sa carte et je vais vous donner mon avis 5 de mauvais pied 4 de gt élevé en attaque les gars 98 d'accélération 97 de vitesse c'est très fort il a l'agilité l'équilibré 95 94 un calme à 99 en tir de loin 84 mais il a une passe longue à 80 vous savez direz que c'est un pur bu c'est pas un moc il a pas un gros tir de loin mais c'est pas problématique c'est un pur bu tant qu'il a la finition la grosse puissance de tir à double 99 c'est insane en plus il a le 5 de mauvais pied il a l'accélération la vitesse 98 97 l'agilité équilibre 95 94 il est pas très grand il fait mètre 79 donc c'est plutôt pas mal en termes de fluidité in game conduite de balle comme je vous ai dit il a la force et l'agressivité il a une belle endurance pour moi ça sera replacé bu les gars ça sera replacé bu jemmy vardy après on va pas le comparer par exemple avec lozano il y en a un qui joue en série 1 il y en a un qui est mexicain tout ça mais lozano il aura plus d'agilité d'équilibre en gros et en termes de finition bardi ça sera plus cheaté que lozano voilà et un peu plus rapide lozano et un petit peu plus petit lozano par rapport à la fluidité in game voilà donc peut-être lozano hormis la finition lozano quand même ça a l'air un petit peu plus complet hormis tout ce qui est tir etc on va on va on va voir par rapport à richard lisson surtout les gars richard lisson qui coûtait 400 et quelques milles je sais pas combien il coûte maintenant c'est avec le marché et par rapport à la casette pour moi parti replacé bu ça sera meilleur que alexandre la casette les gars voilà qu'on se le dise direct les gars donc donc voilà ça la peine de comparer pour moi sera meilleur il a le signe de mauvais pied mais pour moi c'est replacé bu vardy donc si vous regardez les gars des côtés il ya 98 99 accélération c'est kiff kiff en vitesse est un peu meilleur bardi richard lisson fait 1m80 bardi 1 79 en termes d'étoiles c'est le même en termes de rendement aussi en termes de finition de puissance de tir c'est meilleur bardi en termes de placement offensif c'est pareil tir de loin c'est même meilleur bardi les gars en vision de jeu c'est meilleur bardi en agilité c'est kiff kiff mais en équilibre c'est meilleur bardi en réactivité c'est meilleur bardi en calme c'est kiff kiff en dribble c'est un peu meilleur richard lisson après voilà il a plus d'agressivité bardi et moins de force et moins de force et en endurance après l'endurance ça se voit moi je trouve que niveau qualité prix coûte moins cher bardi bardi je trouve que bardi c'est largement plus intéressant qu'un richard lisson si tu compars à richard lisson après avec sa jo mané sa jo mané à l5 de gt tu peux pas comparer passer deux profils différents si tu préfères jouer plus la méta en ce qu'il a ou pas mais voilà donc honnêtement les gars c'est une carte que je conseille pour 200k après de l'autre côté il ya vous werner si vous jouez à pour repositionner que vous voulez savoir qui est le meilleur werner après écoute je les paquets mais j'ai pas eu le temps de le tester les gamme et chaque année il a son propre body type et tout werner je crois qu'on va redit aussi là son propre body je crois cinq deux mauvais pieds k2 gt les deux voilà il ya un qui est gauche et un qui est droitier double 99 après voilà en finition c'est moins bon mais il a la puissance de tir il a tir de loin en termes de tir ça reste un petit peu plus complet werner parce qu'il a le tir de loin aussi et il a une bonne passe courte une bonne passe longue donc il peut même jouer dans un profil plus un mot c'est même s'il n'a pas les caractéristiques pour jouer un mot c'est agilité équilibre après ça se joue il y en a un cas un peu plus d'agilité loin de moins d'équilibré le can c'est meilleur bardi force c'est voilà il y en a qui a plus de force il y en a qui a plus d'agressivité largement plus d'agressivité bardi donc franchement par rapport au prix les gars je vais pas dire que bardi est meilleur que werner ou quoi mais quand tu compare avec richard lison avec bardi ça se tâte en fait tu vois et si je compare même s'il est âgé pas son meilleur poste ça sera le replacer bu et werner son meilleur poste ça sera replacer bu après il ya young minson mais young minson coûte largement plus cher et etc etc et par rapport à son tot après bardi sera plus intéressant les gars donc oui c'est une carte que je conseille à faire si vous pouvez le replacer bu dans votre équipe largement les gars bardi largement comparé richard lison que je déconseille richard lison par rapport au prix aussi rappelez vous de ça donc voilà c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye